Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Lola Marouabigard nous a rejoint cette semaine. Bonjour. Oh là là, quelle voix. Mais c'est une émission de Réveil Matin ou... C'est ça. T'as travaillé avec ta bataka je crois. Cette semaine, on a le plaisir d'accueillir dans Réveil Média Fred Musa. Comment ça va ? En pleine forme. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Ça durera pas. Non mais on est bien mécuillis, il y a des brioches qui sont là depuis trois semaines. Non c'est bien, c'est bien Matin en fait. En dehors de la radio, t'as fait de la télévision, 98-99, unisexe avec Flavie Flamand. C'était 99. 99. Faut vraiment qu'on se mette d'accord sur cette date parce que c'est en train d'énerver tout le monde là depuis tout à l'heure. C'était au moment de l'arrivée du tramway. Faut à tout prix qu'on soit cohérents dans... T'as été également chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Ouais, enfin une fois. Une fois. Mais il y tient, il y tient. Mais oui. Et si aujourd'hui on te reproposait d'arriver sur D8 avec Cyril Hanouna, t'accepterais ? Bah ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je trouve que ce qu'il arrive à faire et ce qu'il a réussi à faire, en plus c'est un mec qui s'est construit sur pas mal d'échecs. Il est là maintenant qu'il peut enfin savourer ce qui lui arrive. Donc avec grand plaisir. Toi Lola alors, tu vas... Bah on en est tous là, on aimerait tous aller le rejoindre je pense. Parce qu'il y a une bonne ambiance, que c'est cool, que c'est très regardé. Donc voilà. C'est le phénomène du moment. Moi s'il me prend pas, je me suicide. C'est pas grave, c'est juste une question de vie ou de mort. En tout cas, aujourd'hui on te retrouve toujours sur Skyrock chaque matin de 9h à midi. Chaque Martin, chaque Martin, on est très âge pâle. Il y a pas un orthophoniste dans les locaux ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Raconte-nous ton histoire avec Martin. Jacques Martin. C'est qui ce Martin ? Comme il a regardé l'école Téphanie. Martin Martin, de 9h à midi et pour Planète Rabe, entre 20h et 21h. Le deuxième thème de la semaine, Coé prépare un réveillon spécial le 31 décembre sur Énergie. L'animateur propose une émission en direct de chez lui, avec ses amis, une cinquantaine d'auditeurs. Et pour faire d'ailleurs partie des sélectionnés, il faut s'inscrire sur le site de la radio. Alors on n'en sait pas plus sur le déroulement de cette soirée, mais de grosses surprises sont en prévision, en tout cas sur Énergie. Le passage à l'année 2016 va être joyeux, Fred. Bluff ou pas bluff ? Pas bluff ? Ça peut être sympa ça. Pas bluff ? C'est une info, c'est pas bluff ? Non, non, je sais pas. Non, pas bluff. Non, mais parce que ça lui ressemble bien à Coé, donc je pense qu'il peut faire ça. Lola ? Pas bluff, j'espère. J'aime beaucoup Coé, je le trouve très drôle. D'accord, Kevin ? Bon allez, pas bluff, on continue. Je suis là que pour ça. Chérilane. Non, mais Kevin a toujours tort dans Bluff. On va bien s'entendre, Chérilane. Viens, on le pourrit, viens. Beric ? Je pense que c'est un gros bluff, parce que j'ai une info. Ah ! Alors ? C'est un bluff. Ah bon, d'accord. Clémentine ? Moi, je dis bluff. Eh ben oui, c'est un gros bluff. C'est dommage. Mais non, mais c'est... C'est dommage. Il pourrait le faire. Non, mais chez lui, chez lui. Fred sur Skyrock, ça peut être pas mal. Chez toi ? Allez, vas-y, on organise ça. Allez, tous chez toi, Fred. Ça tombe bien, parce qu'on n'avait pas de plan, nous, pour le 31. On y va, on attaque. On pousse les baps, j'ai un peu de trois copains, c'est parfait. Voilà, exactement. Ça va être loire de monde. Vous devrez en avoir marre de voir David Beckham avec ses magnifiques abdos et son slip swaggy en vitrine de H&M. C'est vrai que vous êtes loin de tous à voir son physique. Bon, attends. Attends. Il a un bonnet, le mot. Ah, ça y est, ça y est. Donc, c'est parti, quoi. Vas-y. Hé. Non, je vois rien. Merde. Best of direct.